Ça y est, il est arrivé, le fléau. Dominus Gould, le leader incontesté de la section elite Kabbal, la Légion Rouge est à nos portes. Depuis tout jeune, ce grand guerrier croit qu'il est l'élu véritable du voyageur, afin d'y recevoir sa lumière, sa puissance, sa force. Il débarque donc dans la cité, à la tête d'une armée de milliers d'hommes et de vaisseaux, car il croit que le voyageur a fait le mauvais choix, en nous désignant, nous, ambassadeurs de sa lumière. La tour, la cité, tout est dévasté. On perd complètement tout. Les hommes, de bons guerriers. Nos armes, de bonnes armes. Nos munitions, de bonnes munitions. Nos armures, de très bon stuff. Nos ressources. En proie à la destruction totale de l'univers, Gould, le fléau, ne veut qu'une seule chose, le pouvoir total. Créant des machines dans le but de puiser l'énergie de notre lumière, il souhaite accroître sa puissance et être le maître divin de l'espace. On se doit d'agir, gardien. Mais comment ? Que faire contre une telle puissance ? Comment détruire ces machines gigantesques ? C'est la question que je vous pose. Nos guerriers les plus chevronnés mettent pied à terre. Et très vite, il faut s'enfuir, en emmenant un maximum de personnes avec nous. Fois de gardien, on ne laisse personne derrière. Lors de l'attaque, un mouvement de panique fait rage. En effet, tout le monde part dans toutes les directions du globe. Cette fuite fut terrible. Tout le monde fut séparé. Amis, frères, sœurs, disciples et maîtres. Mais très vite, on se reconstruit. En créant des campements, des zones d'accueil, dans l'optique de se battre de nouveau. Zavala décide de s'installer sur Titan, la lune de Saturne. Afin de penser ses blessures, les blessures de ses coéquipiers. Et de se remettre surtout de cette défaite cuisante. Kitesys, quant à lui, trouve refuge sur un astéroïde nommé Nessus. Qui est totalement occupé par l'évexe. Mais je ne m'en fais pas pour lui. Ikora, après son attaque dévassatrice de la bombe Nova sur un vaisseau Kabbal, a su récupérer un autre vaisseau pour partir en dévection Dayo, la lune de Jupiter. Qui est un lieu sacré pour les Arcanistes, mais surtout pour Ikora. Sous-titrage Société Radio-Canada